Je vais vous expliquer comment ça se monte un projet structuré. Vous avez d'abord un client qui est une banque privée et qui a une clientèle moyen, haut de gamme à satisfaire. Elle va rechercher, le contexte est un peu dur, après crise, une stratégie d'investissement qui soit diversifiée, qui soit peu volatile et qui soit très liquide. On ne veut plus de hedge fund. Le vendeur va détecter ce besoin à la banque privée et va chercher quelque chose qui soit un peu original. Il va en parler au structureur. Le structureur cherche si on a déjà des sous-jacents qui correspondent ou s'ils peuvent créer des sous-jacents nouveaux. Justement, dans le groupe, il y a le Broker Action, une cellule de recherche quantitative qui a une idée basée sur la dispersion sectorielle et qui fonctionne assez bien depuis plusieurs années. Le structureur va essayer, avec cette recherche quantitative, de monter un algorithme basé sur les prévisions des analyses de marché. Une fois que l'algorithme est bâti, l'idée est de savoir si on pourrait effectivement traiter cet indice et le répliquer. On parle donc au trader Delta One, comme on les appelle, et on regarde si la réplication est possible, si elle est coûteuse à faire. Si c'est possible, à ce moment-là, on va aller voir avec Stoxx, celui qui crée l'Eurostoxx 50, pour voir s'il peut calculer cet indice de manière indépendante. Une fois que tout cela est fait, on a créé cet indice propriétaire. Mais dans des cas plus simples, on pourrait aussi bien utiliser un indice déjà existant. Après, je vais aller créer le produit lui-même. Le client voulait pas trop de risques, une garantie en capital à l'échéance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la formule en collaboration avec le trading des produits structurés. Donc, on va voir avec eux comment est-ce qu'ils pourraient se couvrir, comment est-ce qu'on va calibrer le produit, sur quelle durée est-ce que la formule paraît la plus intéressante. Et on va arriver à une formule qui va être, par exemple, qu'à l'échéance, on remboursera 100% du nominal, plus 110% de la hausse de l'indice, mais avec un maximum à 80%. On va regarder avec le juridique et la conformité si ce produit peut effectivement être vendu dans les zones dans lesquelles on peut le faire, s'il y a des problèmes quelconques. Là, il n'y en a pas. Et on va ensuite voir avec le vendeur comment présenter ce produit, faire une documentation marketing pour notre client banque privée, mais également pour les clients de nos clients. Alors, on va aussi faire la fameuse term sheet qui est l'ensemble des caractéristiques techniques du produit. Et le vendeur va aller voir la banque privée avec toute cette documentation, tout ce package. Si la banque privée est convaincue, elle va à ce moment-là distribuer ce produit pendant plusieurs semaines chez ses clients. Et le rôle du structureur sera à ce moment-là de voir que toute la documentation juridique sur le produit, sur la commercialisation de ce produit, est bien en phase avec ce qu'on a effectivement traité et en phase avec la réglementation dans la banque. Quand le produit est complexe et qu'on a, comme ici, la création d'un indice, le process au total peut prendre plusieurs semaines.